Bonjour à tous, merci d'être présent. Donc moi je m'appelle Benjamin, aujourd'hui je vais vous parler de design system. Et de plus précisément, comment il contribue au développement et à la croissance d'une interface utilisateur. Donc avant ça, je vais dire quelques mots sur Conto. Donc Conto c'est quoi ? Ça a été créé en 2016, c'est une solution de gestion financière pour les TPE, les entrepreneurs et indépendants. La mission de Conto c'est de créer la solution de gestion financière que toutes les entreprises aiment. Et l'idée par là c'est d'être plus qu'un simple compte pro et de faciliter la gestion d'entreprise. Donc quelques chiffres sur Conto, jusqu'ici c'est 136 millions d'euros levés, présents dans 4 pays qui sont la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Plus de 150 000 clients et plus de 300 employés dans l'équipe. Et du coup la petite offre dont Clément parlait au début, il y a 6 mots offerts sur l'abonnement solo pour toute création de compte. Il vous suffit d'envoyer un petit mail à irisvernier.com pour bénéficier de l'offre. Du coup on revient à notre sujet. Donc on va découper cette présentation en 3 points. D'abord on va présenter qu'est-ce qu'un design system, ensuite à quoi cela sert et comment grâce au design system on va être capable de créer de la valeur plus rapidement pour le client. Donc qu'est-ce qu'un design system ? Et petite question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de design system ? Je vous laisse répondre dans le chat. Donc en fait, Alakol Matova qui est une spécialiste des design system qui a écrit un bouquin là-dessus définit le design system comme un ensemble de patterns et de pratiques interconnectées organisées de manière cohérente qui a pour but d'aider à la conception d'un produit. Donc on va découper cette phrase. Et les patterns c'est quoi ? Ça va être les éléments qu'on va combiner ensemble pour créer une interface utilisateur. Donc ça va être par exemple les flows utilisateurs, toutes les interactions qu'on va avoir, les boutons, les champs de texte, les colors, les icônes, mais aussi les petites microcopies qu'on va avoir dans les boutons. Et donc les pratiques ça va être quoi ? Ça va être la façon dont on va choisir de créer, de partager et d'utiliser finalement ces patterns. Donc on va prendre l'exemple, on va prendre un exemple, l'exemple qui est probablement le plus connu quand on parle de design system, c'est l'exemple des Lego. Donc en fait, les patterns de Lego, ça va être quoi ? Ça va être les spécificités de la brique et comment cette brique doit être construite pour finalement pouvoir s'empiler les unes aux autres. Donc ça va être à la fois la taille, mais aussi la taille du cercle, l'espacement entre ces deux cercles. Donc on retrouve bien sûr dans les patterns Lego toutes les briques. On va avoir aussi les pièces qui vont parfois composer certains jouets comme les roues, les petits bonhommes qu'on met dans le cockpit, etc. Et finalement, les Lego practice, les pratiques Lego, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement les manuels d'utilisation et comment on va être capable de combiner toutes ces briques ensemble pour donner un objet. Donc là, dans cet exemple, on a l'exemple de toutes ces briques qui combinaient ensemble avec des roues d'un camion de pompier. On a aussi cet exemple où tout un tas de briques assemblées de manière différente peuvent à la fois donner et un camion, et une voiture, et une Formule 1. Et donc, il y a un autre exemple aussi que j'aime bien donner, c'est l'exemple de Paris. Donc en fait, l'exemple de Paris, on se rend compte dans Paris que tous les immeubles haussmanniens se ressemblent. Ce n'est pas dû au hasard, c'est parce qu'en fait, il y a eu des patterns qui ont été établis. Donc les patterns, ça va être quoi pour les immeubles parisiens ? Ça va être toutes les pièces qui vont finalement composer ces immeubles. Donc là, on va retrouver toutes les corniches, toutes les barres d'escalier, les entrées, les pilos, les fenêtres. Alors, comment ces patterns vont être appliqués aux immeubles parisiens ? En fait, on se rend compte qu'il va y avoir des pratiques communes qui se répètent, comme le fait qu'on a toujours un balcon en deuxième ou en cinquième étage, l'encadrement des fenêtres va se ressembler, les corniches se ressemblent. En fait, toutes ces patterns vont être mis à disposition pour construire des immeubles de manière similaire, peu importe s'ils ont été construits finalement il y a très, très longtemps ou très, très récemment. Donc ça permet d'avoir une consistance dans les immeubles de manière. Donc on a vu un peu quelques exemples et finalement de quoi se compose un design system. Il y a une vision, donc la vision, on va revenir pour décomposer chaque point. On va avoir les principes de base, le langage visuel qui compose ce design system, tous les schémas et les composants et finalement les briques de Lego en fait qui vont composer ce design system et les règles sur comment utiliser toutes ces briques. Donc la vision, ça va être quoi ? La vision, ça va être tout simplement la vision globale qui va alider tout et le principe de base. Donc dans le cas de Lego en fait, ça va être d'inspirer, de pousser les enfants à penser de manière créative et à raisonner de manière méthodique et à libérer leur potentiel pour façonner leur propre avenir et pour Compto, ça va être de créer la solution bancaire que toutes les entreprises aiment. Donc on a la vision, maintenant on va voir les principes. Donc les principes, ça va être finalement ce qui va nous aider à atteindre cette vision qu'on s'est fixée. Donc on reprend nos deux exemples. Dans le cas de Lego, ça va être la joie de créer, la fierté d'avoir créé, le fait de réussir ensemble en jouant en fait et l'impact positif que ça peut avoir sur les enfants. Donc ça, c'est pour Lego et pour Compto, ça va être quoi ? Ça va être facile à utiliser, instantané, fiable, transparent, avec une petite touche humaine en plus et le fait que ça nous emmène au-delà du bancaire en fait. Donc on a notre vision, on a nos principes. Maintenant, on va avoir le langage visuel. Donc finalement, le langage visuel, ça va être les fondations qui vont nous aider à créer et évoluer de manière simple et rapide. Donc là, j'y reviendrai plus tard, mais on a sur notre gauche notre palette de couleurs pour l'application Compto et sur notre droite, le fond de système. Donc les patterns, les schémas et les composants, en fait, ça va être toutes les briques réutilisables qui vont nous aider à ne pas refaire la roue à chaque fois et à travailler de manière rapide et cohérente. Donc dans le cas de Lego, c'est les briques. Dans le cas de Compto, ça va être tous les composants qu'on va être capable d'assembler ensemble pour créer des interfaces utilisateurs. Donc les règles, finalement, c'est les manuels d'utilisation. Donc dans le cas de Lego, c'est assez simple. C'est comment on va être capable d'assembler ces briques ensemble pour créer des objets selon un principe. Et donc pour Compto, ça va être comment on va utiliser et créer ces composants en termes d'anatomie et en termes de pratique pour être sûr qu'on les utilise de manière cohérente. Donc on a vu un peu qu'est-ce qu'était un design system. On va voir maintenant à quoi ça sert. Et du coup, petit quiz, vous pouvez répondre dans le chat. À votre avis, combien d'écrans on a dans notre produit aujourd'hui ? Ne soyez pas timides. Donc on en a 276. Donc en fait, 276, ça fait beaucoup d'écrans à maintenir. Et on se rend compte qu'il y a une tendance naturelle qui se crée. Au plus on crée d'écrans, au plus forcément il va y avoir du volume, au plus on va créer de l'inconsistance. Parce que ça va être très difficile de maintenir ces 276 écrans. Et si on veut changer quelque chose sur un écran, de repasser sur les 276 pour être sûr que le changement soit cohérent est très compliqué. Donc ça demande beaucoup de travail. Et en fait, on se rend compte que l'utilisation, ou même la création de nouveaux composants, va créer à la fois du travail additionnel non nécessaire, et à la fois de l'incohérence. Donc un petit exemple sans le design system, c'est les boutons fermés dans notre application. Donc on se rend compte déjà que les boutons fermés n'ont pas du tout le même look au travers des applications. Donc déjà, le bouton va être différent, la taille va être différente. On va aussi avoir parfois du texte qui accompagne ce bouton. Parfois ce texte va être en majuscule, parfois ce texte va être en minuscule, parfois il va être clair, parfois il va être foncé. Donc en fait, on se rend compte que déjà sur les boutons fermés, on a de la consistance. On va prendre un cas pratique qui va nous accompagner tout au long de cette présentation, c'est les modals dans notre web application. Donc ça, c'était avant le design system. Pareil, on se rend compte qu'en fait, les titres ne sont pas pareils. Parfois c'est en gras, parfois c'est écrit gros, parfois c'est écrit petit. Les sous-titres aussi, ce n'est pas évident à voir parce que les images sont petites, mais ne sont pas tout à fait pareilles. Parfois la couleur est plus claire, parfois ça va être plus foncé. On a un petit problème d'inconsistance là-dessus. Et en fait, ça va au-delà parce que clairement sur cette modèle, il n'y a rien qui est consistant. On a même un problème d'espacement entre les boutons. Donc pour un composant qui est censé se ressembler au travers de l'application, finalement à chaque fois, il a une tête différente. Et donc ça, c'est l'exemple des modèles, mais en fait, on se rend compte qu'on a aussi des composants qui ont des problèmes d'utilisation, de fonctionnalité, et qu'en fait, plutôt que de résoudre ces problèmes, on ne fait que les répliquer. Donc là, on voit que par exemple, notre input, notre champ de texte, il y a un problème de marge sur le côté. Si on voit l'input de montant, on voit que carrément, en fait, l'euro est collé sur le bouton d'incrémentation du montant. Donc ça, c'est un problème parce que ce n'est pas évident en plus de voir. Et sur le dernier input, on a l'impression carrément que quand on tape, on va carrément sortir de l'input. Donc en fait, on réplique ces problèmes encore et encore. Et en fait, sans design system, on se rend compte qu'on a un mauvais alignement entre les équipes, on a un manque de cohérence dans l'application, et tout cela, ça crée du rework parce qu'on est obligé de retravailler encore et encore sur les mêmes composants pour essayer de fixer ces inconsistances. Et ça, forcément, retravailler sur des composants encore et encore, c'est frustrant pour les équipes. Et cette frustration, ça apporte aussi du lead time parce qu'on passe plus de temps à finalement recréer à chaque fois plutôt que de se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc, on a vu un peu à quoi le design system pouvait servir et maintenant, on va voir comment créer de la valeur plus rapidement. Et donc là, si on prend un petit exemple, c'est l'exemple du constructeur automobile. En fait, on se doute bien qu'un constructeur automobile, à chaque fois qu'il crée un nouveau modèle de voiture, il ne va pas tout recréer de A à Z. Il ne va pas refaire le moteur, il ne va pas refaire le tableau de bord, mais il va plutôt essayer de réutiliser ces pièces et en les améliorant si possiblement il y a des problèmes pour essayer de construire plus rapidement, plus efficacement et en apportant plus de valeur au client. Et donc, la première pièce du design system, ça va être les design tokens. Donc, les design tokens, c'est quoi ? C'est des pièces indivisibles de l'interface comme les couleurs, les font sizes, les espacements entre les boutons, les petites animations, les breakpoints qu'on va avoir pour que notre application soit responsive. Donc là, on a un exemple de design token qu'on a vu précédemment. Sur la gauche, on a la palette de couleurs et sur la droite, on a notre fond de système. Ces design tokens, ça va servir à la fois et de base pour créer nos applications, mais ça va aussi éviter les incohérences. Pourquoi ? Parce que par exemple, une couleur, c'est codé en hexadécimal. Donc, ce n'est pas forcément parlant, mais en gros, une couleur, dans le code, on la représente avec... Ça commence toujours par un dièse et c'est représenté par une série de 4 ou 5 chiffres. Et ce sont des chiffres qui ne sont pas parlants humainement. Donc, en fait, on se retrouve avec des couleurs. Par exemple, le blanc, c'est dièse FFFF, mais si on voit que le violet, c'est 8F, machin, bidule, 2. Et donc, c'est très facile de faire des erreurs en recopiant ou en retapant ces couleurs. Donc, en fait, les design tokens, ils vont permettre à la fois éviter les erreurs et d'augmenter la cohérence parce qu'on va avoir seulement une palette de couleurs à disposition. et il y aura moins de trucs custom dans notre application. Et ça, ça va augmenter, ça va nous permettre d'augmenter notre consistance, en fait. Et donc... Ah, il a été déconnecté. OK. C'est toujours bon ? Ouais, OK. Du coup, c'est sympa de mettre ces design tokens en place, mais il faut mettre des nouveaux outils derrière. Donc, côté Front, on a mis un nouvel outil qui s'appelle Storybook. Donc, Storybook, c'est une bibliothèque de composants pour les développeurs Front qui permet à la fois d'avoir une documentation sur les composants, mais aussi de décrire différents states pour ces composants. Donc, Storybook, c'est géré et c'est détenu par la team Front. Et donc, on voit là sur le petit screenshot à droite qu'on va avoir un catalogue. Donc, ça va être tout le catalogue de nos composants. On va avoir un petit... Ce qu'ils appellent le Canvas, en fait, c'est une I-Frame. Ça va représenter notre bouton en production. Donc, c'est l'état actuel du bouton en production. Et en bas, on va avoir un panneau avec tous les paramètres qu'il est possible de passer à ce composant. Donc, ça va être super intéressant parce qu'on va être directement capable d'interagir avec ce composant. Et on peut, par exemple, directement changer le texte, changer le style et pour essayer de voir si en fait, ce composant répond bien à nos attentes. Et côté design, on a ajouté aussi un nouvel outil qui s'appelle ZeroEight. Et ZeroEight, en fait, ça va permettre de rassembler les composants et les bonnes pratiques, finalement, d'utilisation d'un point de vue design. Donc, ça va être les specs du composant et sur comment ce composant doit être créé, comment ce composant doit être utilisé. Et dedans, on peut même avoir des douzaines d'ondes. Donc, par exemple, là, on voit que le texte label, c'est important de l'avoir en minuscule et on ne devrait pas avoir un bouton avec du texte tout en majuscule. Et donc, ces deux outils sont super intéressants parce que, d'une part, ils ont pour but de refléter la même vérité du côté design et du côté développeur. Et d'autre part, ils peuvent fonctionner ensemble. Et dans ZeroEight, on va être capable d'avoir un espèce, bon, c'est un peu technique, mais une espèce d'iframe de notre composant storybook. et on va être directement capable de voir côte à côte si les composants répondent l'un et l'autre à la même, aux bonnes spécifications et s'ils se ressemblent et s'ils sont iso entre eux. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais comme l'exemple du constructeur automobile, ça ne sert à rien de créer un moteur et de le mettre à disposition de mes équipes quand on crée de nouveaux modèles si personne n'est au courant et personne ne l'utilise. Donc, en fait, le design system, c'est super important de le rendre accessible et utilisable par tout le monde. Donc, l'idée derrière, c'est de ne pas faire en sorte que... Chez Compto, on travaille en feature team. Donc, en fait, on est composé de cinq ou six personnes. Il y a des développeurs, des designers. Ça, c'est un produit. Ça compose une feature team et chaque feature team va travailler sur des features. On appelle aussi les squads chez Spotify. Et en fait, l'idée, c'est de plutôt que de... Parce que forcément, les features teams, ça crée des silos et il y a un manque de communication entre les équipes. Et donc, plutôt que de dire que le design system appartient à une personne, une équipe, l'idée, c'est de faire en sorte que le design system appartienne à tout le monde. Et donc, d'essayer d'impliquer tout le monde dans sa conception et tout le monde dans son évolution. Et donc, c'est là où on essaye à chaque fois, dans chaque feature, de faire évoluer notre design system en par exemple, prenant un composant qui est un peu démodé, un peu désuet et le faire évoluer pour faire en sorte finalement qu'il réponde aux besoins de notre nouveau design system. Et donc là, malheureusement, c'était des chiffres mais ils ne sont pas bassés. Mais grâce au design system, on parle maintenant le même langage dans les équipes. On a aussi des interfaces qui sont cohérentes et résilientes parce qu'on a toutes ces bonnes pratiques. On a donc une interface qui est aussi flexible et modulaire parce qu'on est capable d'assembler toutes ces briques ensemble de manière simple. Et finalement, tout ça, ça nous permet quoi ? Ça nous permet d'éviter de recréer la roue à chaque fois et de se concentrer sur l'ajout de valeurs pour le client plutôt que de perdre son temps à recréer des choses qui existent déjà. Et donc, si on reprend l'exemple des modals, on se rend compte que grâce à toutes ces documentations et tous ces patterns qu'on a mis en place autour des modals, on a réussi côté développeur à créer un composant qui répond parfaitement aux exigences et en fait, pardon, on se rend compte que maintenant, les styles des modals sont très similaires. Le titre se ressemble, les boutons se ressemblent, le bouton fermé se ressemble, tout est aligné à gauche. Finalement, il y a une petite variation, il y a une illustration, mais les modals se ressemblent. On se retrouve sur un même composant et un même design. et en fait, on a parlé de lead time tout à l'heure, mais forcément, le design system, ça va permettre d'augmenter la cohérence et ça va aussi permettre de travailler efficacement parce qu'on ne va pas perdre de temps à réfléchir sur des choses qui existent déjà. Et donc, on a vu l'exemple des modals sur le premier screenshot. Donc, auparavant, il nous fallait plus de 70 lignes de code, que ce soit en termes de HTML ou en termes de CSS pour designer ces modals. Et maintenant, finalement, qu'on a ce composant, qu'on est sûr que ce composant répond parfaitement aux attentes, il nous faut seulement 21 lignes de code. Donc, on a augmenté notre manière de... Enfin, on a augmenté l'efficacité et forcément, moins de lignes de code, c'est moins de temps pour les développeurs sur la feature. Voilà. Des questions ? Je crois qu'il y en a pas mal en plus, que ce soit dans le chat ou dans ce qu'on a de la question. Je n'ai pas voulu répondre. Jamel, je te laisse la voix là-dessus. Du coup, je vais les prendre dans l'ordre. Désolé, j'avais un petit problème pour mettre mon micro. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs questions dans l'onglet questions. Tu vois, il y en a quelques-unes. Tu vois, par exemple, celle d'Aurélie sur les outils pour maintenir un design system et le documenter qu'il y a eu pas mal d'upvotes. s'il y en a quelques-unes. Oui, je vais essayer de répondre à les plus votés. Du coup, les outils qu'on a mis en place, c'est principalement Storybook et Zero White. Comme je vous ai montré, on a fait en sorte que ces deux outils, c'est sûrement la partie la plus importante, c'est que ces deux outils représentent la même vérité et que dès qu'il y a une divergence, on essaye de la régler tout de suite pour justement éviter que si les deux outils commencent à diverger et que ça ne représente plus la même vérité, finalement, on va plus perdre du temps qu'autre chose. Et donc, le design system n'a plus trop d'intérêt. Je crois qu'il y a une autre question sur le fait que vous ayez les deux outils, notamment la dernière de Hugo Donatien qui dit « Je n'ai pas saisi pourquoi vous avez Zero White et Storybook ». Du coup, en fait, Zero White, c'est vraiment… ça peut permettre d'écrire des specs design, ça va permettre de décrire l'anatomie du composant et Storybook, ça va être beaucoup plus… Je sais que parfois, il y en a qui font tout leur design system sur Storybook, mais Storybook, c'est… en fait, ce n'est pas simple pour les designers d'organiser, d'ajouter du contenu là-dessus. Et ça, c'est un problème et nous, on voulait que ce soit super simple et donc Zero White, ça permet d'écrire en markdown, c'est vraiment… c'est comme du notion, quoi. Et Storybook, il faut quand même avoir un guide, il faut pusher, il faut déployer, c'est trop compliqué. C'est ça qu'on a mis en place ces deux outils. J'ai aussi une question sur une convention de naming sur les composants entre designers et développeurs. on n'a pas mis de convention de naming, mais en général, les composants sont toujours… on essaie d'avoir une discussion et des allers-retours pour être sûr qu'en fait, on utilise le même nom au travers et du design et du côté front. Donc, on n'a pas de convention réelle, mais on a plus des discussions à chaque fois pour être sûr qu'on soit raccord sur cette question. Comment on s'organise pour maintenir le Storybook à jour ? En fait, c'est vu que le Storybook est fait par tout le monde, à chaque fois qu'on va pousser un nouveau composant dedans, on a écrit des standards par rapport à ça. Donc, en fait, dès qu'il y a un nouveau composant, il y a une documentation qui doit aller avec. S'il y a une évolution du composant, pareil, il y a une évolution de Storybook qui doit aller avec. En général, ça, on le check dans les mers G-Quest quand on fait un changement de code autour de ces composants, par exemple. du coup, la question, en fait, l'équipe design ne maintient pas Storybook, c'est plutôt l'équipe front. Est-ce que la créativité brille, est-ce que le design système brille la créativité ? Ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, un design système, finalement, ce n'est jamais fini. C'est toujours en évolution. Donc, il est super important que le design système ne bride pas la créativité et il faut que le design système puisse évoluer au terme des usages et de la création parce que c'est vrai que parfois, on peut définir, par exemple, des bonnes pratiques ou un pattern qui va nous sembler juste la première fois. En fait, on va se rendre compte qu'au terme des évolutions, des features et tout, finalement, ces patterns ne vont plus tout à fait répondre à nos besoins et on va devoir faire évoluer le design système. Mais du coup, il est important qu'en constante évolution à un design système, ce n'est jamais vraiment fini. On arrive à avoir une version qui est correcte mais ce n'est jamais vraiment fini. Après, je peux peut-être apporter un autre élément de réponse côté plutôt design. Merci pour ta question, Elisa, du coup. En fait, la créativité, si elle n'a pas de sens en termes ergonomiques et d'expérience utilisateur, elle ne sert à rien en réalité. Elle sert toujours un but. Et d'autre part, en fait, le design système, j'en parlerai un peu après, il est toujours créé par rapport à une base, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de design système si on n'a pas de produit, par exemple. Je ne sais pas si tu es d'accord de l'OML, mais on ne fait pas de design système si on n'a pas de produit. Donc, les guidelines de la brand, en fait, vont découler, bien sûr, sur le produit, quand on va faire le produit, que ce soit un outil métier, un site de lead gen, peu importe. Et derrière, on va essayer d'industrialiser en créant un design système. Mais l'origine, c'est bien la brand. Donc, en fait, en termes de branding et de créativité dans le branding, si demain, on veut mettre de la parallaxe, si on veut mettre ce qu'on veut, des méthodes de navigation ou autre, en fait, ça va directement découler dans le design système avec un intermédiaire du produit ou des produits. Donc, en fait, ça ne bride pas la créativité, ça vient juste sous-tendre des efforts de production. Si je peux reconnaître clairement. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jamel. Oui, et d'ailleurs, je vais répondre sur ce que tu as dit quand tu dis qu'il n'y a pas de design système sans produit. Et au-delà de ça, en fait, ça ne sert à rien de faire un design système quand le produit est en MVP et qu'on ait une équipe de 3-4 développeurs parce que finalement, c'est très simple de s'aligner. Ça devient intéressant quand on commence vraiment à scaler et quand on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Quelle autre question ? L'outil pour UX, enfin, pour la partie design, est-ce que vous utilisez Figma, Sketch ou D-D ? Nous, on utilise Figma, oui, chez Conto. Pourquoi ? Il faut demander au design avant d'être pour Sketch mais je crois que Figma, ça permet plus la réutilisation de composants et ce genre de trucs. Ok. Et il y a combien de personnes qui bossent sur le design système ? Pour la mise en place, moi, côté front, j'ai bossé tout dessus pendant un an pour mettre en place les outils, migrer la documentation, tout ça. Et ensuite, maintenant, il y a une partie de côté design qui est dédiée au design système et ensuite, c'est que chaque développeur a à charge quand il crée des nouveaux composants d'ajouter la documentation dans le design système. Donc, il n'y a pas une équipe dédiée. Il y a une question d'Antoine, je pense, c'est ça dont tu voulais parler, Clément. Dans un contexte multi-projet, chacun tire en partie du design système. Si un composant évolue, comment faites-vous pour que l'ensemble des projets n'aient pas à mettre à jour leur code base lié à l'évolution du composant ? Donc, j'imagine que là, on rentre sur des process en peut-être un peu plus DevOps. Du coup, dans un contexte, en fait, nous, on a une librairie de composants UI et cette librairie, elle est versionnée en version. Donc, en fait, on utilise un principe qui est les semvers. Donc, ça représente trois chiffres séparés par des points. Le premier chiffre, c'est quand il y a des breaking changes, donc on l'incrémente. Le deuxième, c'est quand il y a des patches. Et du coup, quand on met à jour cette librairie de composants, on est capable de dire s'il va y avoir des breaking changes ou non. Et ensuite, quand on fait évoluer un composant, on fait en sorte d'être sûr de savoir. En fait, avant même de faire évoluer le composant, on fait un inventaire pour savoir où il est utilisé. Et comme ça, ça nous permet ensuite d'anticiper si ça va être compliqué à migrer, quel va être l'effort demandé, etc. Et par rapport à cet inventaire, on va être capable aussi d'évaluer si ou non on doit faire évoluer dans quelle direction. Ok. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai un petit problème de connexion. vous l'avez vu, non ? Oui, on l'a vu. On t'a vu de partir. Je vais essayer de régler ça pendant que tu feras ta petite presse, Thomas. Je vous propose, vous pouvez continuer les questions. Là, on va enchaîner avec la présentation de Thomas. Et puis, s'il y a d'autres questions et que vous voulez continuer à échanger, à la fin, on prendra 10-15 minutes pour continuer nos petits échanges. et là, je propose qu'on passe à ta partie, Thomas. Du coup, je vais mettre ta présentation. Merci, Jamel, en tout cas, pour ta presse. c'était très clair. J'ai l'impression que j'ai vu dans le chat, il y a eu plein de petits mots sympas qui disaient que ça avait été très apprécié. Merci bien. Je reste avec nous. On discute ensemble à la fin de la partie de Thomas ? Oui, et peut-être que je t'interrogerai, Jamel, sur un autre truc. Avec plaisir. Moi aussi, j'ai plein de questions. bon, je te mets la présentation, Thomas, et puis on y va. Alors, déjà, rapidement, on préambule. Là, alors moi, j'ai une grid où on est tous à le même niveau. Ouais, nickel. merci. Déjà, juste avant de passer à la suite, du coup, on a vu comment a été utilisé un design system, comment il était agrémenté, etc. Moi, je vais parler de trois éléments différents et un petit spoiler alert, on va faire un peu de maths ensemble. Le premier élément, c'est avant le design system. Ensuite, on a le pendant et du coup, on va parler de la gouvernance et des modèles de gouvernance. Il y en a deux principaux. Et la troisième partie, c'est comment le valoriser parce qu'en tant que freelance ou même en tant que salarié, en tant que prestat, en tout cas, peu importe, il y a toujours un besoin de valoriser ce design system, que ce soit pour le vendre ou après coup, pour identifier les KPI et comment on arrive à valoriser justement tout l'effort qui a été fait en amont. Donc, moi qui je suis, moi, j'interviens souvent en tant que head of UX. Donc, j'ai bossé dans la défense, je bosse pour Amazon, je bosse pour EDF, pour plein de marques connues et d'autres moins connues, au final, qui sont des jeunes pousses. Donc, mon expérience, en quoi je suis légitime, vous parlez des design systems ? C'est une question que vous pourriez vous poser. En fait, j'en ai créé pas mal, j'en ai fondu quelques-uns et surtout, j'en ai utilisé dans des projets. Donc, j'ai une vision, on va dire, un peu 360 de design system. J'ai aussi installé des modèles de gouvernance au sein de mes clients. Donc, des modèles de gouvernance qui varient en fonction des clients, c'est presque du sur-mesure. Et donc, comme je disais, le secteur, la défense, les FinTech, l'énergie, donc je suis très multisectoriel. Et j'ai commencé à faire de l'UX quand ça ne s'appelait pas de l'UX à l'époque. Et après, très vite, j'ai mis des mots sur ce que je faisais et voilà, j'arrête là. Donc, en fait, la première partie, c'est l'avant, avant un design system. Par où on commence ? Alors, première partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de design system qui peut être démarré quand on n'a pas de produit, en fait. Un design system, il naît toujours quand on a un produit digital, que ce soit une app, un site de lead gen, du e-commerce, même un site vitrine et de l'outil métier type un CRM, un ERP, en fait, tant importe. Mais il faut qu'il y ait un outil digital qui soit présent. Ensuite, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on a suffisamment de produits digitaux pour industrialiser l'approche ? Parce que si on a juste un site web, en réalité, et que ce site web, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de pages, de pages clés, j'entends, pas de déclinaison, je ne vais pas compter toutes les pages articles, toutes les pages produits, etc. Mais quand on a une dizaine de pages clés, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un DS ? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Quand on commence à avoir pas mal de produits digitaux, par exemple un site, une app et des outils internes, ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a justement, Jamel en parlait tout à l'heure, des objectifs de maintenabilité on va dire et d'utilisabilité qui doivent être on va dire à temps. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui ces produits-là, ils apportent une vraie satisfaction que ce soit au niveau de l'utilisateur final ou en interne avec des équipes parce que derrière, il y a quand même des équipes qui bossent. Jamel en tant que frontaine, il nous a exposé à une certaine somme de problématiques. En bas, ils vont avoir des sujets aussi et en design, ils vont avoir pas mal de sujets et les PM et les PO en rond d'autres sujets. Donc, est-ce qu'aujourd'hui ces produits apportent satisfaction ? Est-ce qu'il y a une certaine homogénéité ? C'est la question de ce qu'on peut se poser. Donc, voilà, très bonne transition. L'image de marque est-elle homogène ? Est-ce que quand on navigue au sein des pages, on arrive à voir ce fameux fil rouge ? Et une chose dont on a assez peu parlé, alors tu en as un peu parlé, Jamel, brièvement sur la partie des design tokens, mais c'est le découpage atomique. Donc, je ne vais pas en parler là, forcément, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais quand on crée un design système, on le crée en atomique design. Donc, on a nos atomes qui sont les couleurs, donc des éléments indivisibles, c'est ce que disait Jamel tout à l'heure. Et après, quand on assemble plusieurs atomes, donc, je vous donne des exemples d'atomes, ça va être un libellé, un libellé de CTA et une couleur. Et bien, en fait, quand on les assemble, ça nous donne un CTA, un call to action, pardon, un bouton d'action. Donc, en fait, ça va devenir des molécules. Et ensuite, quand on assemble plusieurs molécules, on va prendre un atome, enfin, plusieurs atomes très simples, un titre, un texte de trois lignes et un CTA, on a deux atomes, donc le titre, le texte de trois lignes, et on a le CTA qui est une molécule, on obtient un organisme, etc., etc. Donc, c'est les fameux légaux dont parlait Jamel tout à l'heure et il faut savoir si on peut faire un découpage atomique. Alors, dans la majorité des cas, oui, on peut faire un découpage atomique. Ensuite, il faut essayer de définir une orientation de design system. est-ce qu'il existe, est-ce que ce projet existe dans le but de refondre ce qu'on a actuellement parce qu'on n'est pas aux normes côté ergot, parce qu'il est très difficile à maintenir ou pour X raisons, ou au contraire, on sait qu'on a d'autres produits qui vont arriver et on souhaite intégrer ce qu'il y a aujourd'hui, donc la somme de composants dans les produits actuels, une app, un site web, par exemple, dans le design system et on souhaite capitaliser sur ce qui a déjà été fait pour l'industrialiser. Désolé, je vais sortir des gros mots, mais pour le coup, le design system, c'est vraiment l'industrialisation du design, enfin toute la partie prod qui se passe dans les coulisses lorsque vous utilisez n'importe quel produit. Donc en fait, il y a ces deux choix, en fait, refondre l'existant et intégrer l'existant, mais il y a un seul process de scoring. Moi, je me suis toujours posé la question de comment j'arrive à prioriser les éléments que je vais mettre dans mon design system, les composants, soit des atomes, des molécules, des organismes, peu importe. J'avais besoin de prioriser. Donc en fait, la première partie, c'est d'inventorier l'atomique, identifier les molécules, les composants, les atomes, mais également les organismes et aussi les templates de pages. Et tout simplement, on va le diviser par le nombre de pages. Alors moi, j'ai fait un exercice très simple. J'ai pris Conto, je ne l'avais pas prévenu, Jamel, mais j'ai pris Conto et j'ai pris quatre pages. Donc en fait, j'ai pris une molécule qui est comparée les offres, donc un CTA primaire, nous sommes toutes assez simples, et un organisme que j'ai appelé section argumentaire. Vous avez peut-être une autre dénomination à l'intérieur de chez Conto, mais en tout cas, cette section argumentaire, elle se compose d'un titre, des bullet points, d'un CTA tertiaire, je pense que c'est du CTA tertiaire, parce que j'ai déjà vu des secondaires, et puis d'une image. Et puis dedans, on a un conteneur. Ça, c'est un organisme. Et en fait, pour faire très simple, j'ai audité juste quatre pages, la home et trois autres pages, et j'ai identifié la redondance ou la récurrence de ces composants-là. Et bien, sur ces quatre pages, on a 17 CTA primaires et on a neuf sections argumentaires. Donc en fait, ce que j'ai fait très simplement, c'est que j'ai audité quatre pages, j'ai 17 occurrences, je les ai divisées par quatre pages. Et donc, j'ai une note, on va dire, de ce composant-là, qui est une molécule, de 4,25. Et ici, j'ai une note de 2,25. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous avez vos prios. En gros, plus on va se rapprocher de 1, et moins le composant va être prioritaire dans l'intégration au design system. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était sur l'avant. Donc là, j'avais un super gif de Kevin, mais il n'est pas passé. On verra ça pour la prochaine fois. Donc, ça se dirait, il y avait un super gif aussi. Donc la deuxième partie, c'est le pendant. Comment on arrive à maintenir un design system, surtout avec des teams qui peuvent être relativement éclatées, surtout quand on commence à rentrer dans des contextes, par exemple internationaux, ça c'est des sujets qui n'ont pas mal traités, où au final, on a plein d'outils différents, plein d'outils internes, on a plein d'outils externes aussi, une multiplicité d'offres. Comment on arrive à maintenir ce design system ? En fait, ça parle vraiment de l'humain. Et l'humain est au centre du système. En fait, un design system, c'est réellement un projet parallèle et souvent à temps plein. Alors dans les grands groupes, c'est souvent un projet qui est à temps plein. Et il peut naître d'une personne, mais en fait, il faut très vite cadrer, sinon ça part dans tous les sens et l'effort qui aura été mis dans le design system ne servira pas à rien, mais en tout cas à peu de choses. Donc, petite question à se poser rapidement, pourquoi on fait un design system et à qui il s'adresse ? Et aussi, comment organiser sa gouvernance ? Donc, quel système pour quel public ? Donc, on a combien d'utilisateurs finaux ? Est-ce qu'on l'ouvre par exemple au public ? Il y a des marques qui ont souhaité le faire, comme Airbus par exemple. Ils ont souhaité l'ouvrir au grand public, mais les utilisateurs ne sont pas du tout les mêmes. Quels seront les usages ? Est-ce que dans le design system, il y a uniquement du design ou il y a également du code ? Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser aussi. Au niveau des profils, quelle est leur maturité digitale ? La langue aussi utilisée ? Et surtout, combien de produits ça va servir ? Combien de produits à l'instant T ? On sait que derrière, ça va se poser sur le produit. Et on a aussi un degré souhaitable de cohérence parce que dans une entreprise, on arrive à un instant T, mais il y a tout un historique. Et en fait, il y a un degré de cohérence qui est souhaité entre ces différents produits. Aussi, il faut se poser la question de qui on a dans l'équipe, qui est disponible et combien ils ont de bandes passantes, entre guillemets. Et il faut se mettre des targets de quand le design system doit être fonctionnel. Et surtout, on va inventorier un peu les compétences de chacun pour construire, on va dire, les éléments indispensables de le design system. Globalement, ça va être du designer, développeur, qui sont front ou back, peu importe. Mais du coup, on va avoir des rôles qui vont être assez définis. On va avoir des sponsors, bien sûr. Quand on est free, on parle aussi à des sponsors qui vont valider des budgets et surtout soutenir la démarche. C'est important parce que s'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de DS. Les garants, du coup, il y en a qui vont être dédiés, on va dire, à la gouvernance, que ce soit full time ou pas du tout, et à l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir un PO ou un PM qui est uniquement dédié au design system. Vous l'avez peut-être déjà vu, n'hésitez pas à le dire dans le chat, mais on peut avoir des PO qui sont uniquement des idées en design system. Moi, j'ai déjà utilisé ce type de dispositif. Et on a les contributeurs. Les contributeurs, ce sont ceux qui vont être porteurs de nouvelles idées. Donc, bien souvent, c'est à l'initiative des métiers en interne, donc designer ou développeur. Généralement, c'est des front, des développeurs front. Donc, ils vont être porteurs de nouvelles idées, que ce soit pour rationaliser les éléments, les standardiser, ou que ce soit pour amener des nouveaux patterns UX. Donc, ça peut être des designers aussi. Il y a des consommateurs. Par exemple, si je vous donne un exemple, moi, j'ai créé un design system pour une entreprise, je n'ai pas le droit de citer, mais en tout cas, une entreprise qui travaille avec plein de prestataires. Et en fait, ces prestataires-là, ils vont utiliser ce design system. Et donc, quels sont leurs besoins dans le design system ? Quelle est la techno qu'on doit privilégier ? Est-ce que c'est une techno plutôt unifiée ? Ou est-ce qu'on reste sur un design system où il n'y a que du design, il n'y a que du comportemental sur les composants ? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, cette gouvernance, c'est comme disait Jamel tout à l'heure, le design system et sa gouvernance, elles doivent s'adapter et évoluer parce qu'une entreprise change, des méthodes de travail changent, une entreprise peut ouvrir des bureaux, avoir de nouveaux produits, peu importe. Et l'approche qu'il faut conserver, c'est cette approche fameuse, enfin, cette fameuse approche transverse. C'est-à-dire que quand vous touchez au design system, vous touchez à l'intégralité des produits, produits digitaux, j'entends, de l'entreprise. Et oui, les interlocuteurs dédiés, ça, j'en parlerai plus tard. Donc, en réalité, je rentre dans le but du sujet, on a deux modèles de gouvernance qui sont clairement définis. J'ai pu expérimenter les deux, c'est vraiment selon l'entreprise. Donc, on a un modèle qui est très centralisé, on a une équipe qui est dédiée, il faut pouvoir le faire. Toutes les entreprises ne peuvent pas forcément le faire. Donc, vous avez déjà eu des opportunités sur Crème où c'était de la création du design system ou de la maintenance du design system. Donc, c'est des choses qui existent, avoir une équipe dédiée. Et donc, cette équipe, elle va se charger à la fois d'arbitrer, de concevoir, que ce soit en dev ou en design, de nouveaux composants pour le design system et aussi de les scorer. Alors, cette méthode de scoring, c'est plutôt une exclue. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne sais pas si Jamel, tu l'as déjà vu ailleurs, cette règle de scoring. Mais en tout cas, sans prétention, ça m'a paru comme un tombé sous le sens, on va dire, de scorer ça pour prioriser un peu ce que je devais mettre dans le design system. Et donc, cette équipe dédiée, elle sera aussi chargée de prioriser les composants qui doivent rentrer dans le design system. Et ensuite, on a un modèle fédératif qui peut aussi se retrouver dans les grands groupes comme dans des entreprises dont on va dire de taille moyenne où, en fait, on a des membres de plusieurs équipes. Par exemple, on parlait de feature team tout à l'heure. Et en fait, on pourrait avoir des feature team qui sont répartis sur des épiques de différents produits qui peuvent aussi intervenir dans le design system et intégrer de nouveaux patterns design ou une nouvelle incrémentée, on va dire, du code sur ce design system. Et là, il y a des systèmes de vote. je ne vais pas forcément rentrer en détail, ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais on a des ateliers. En tout cas, moi, j'ai créé des méthodologies en atelier pour essayer de définir les rôles et ce qui doit rentrer dans ces différents modèles, les cérémonies aussi pour scorer et arbitrer. Donc, on a ces deux modèles-là qui sont vraiment inhérents à l'entreprise. Bien sûr, ces modèles peuvent évoluer. On peut commencer avec un modèle fédératif et après arriver vers un modèle centralisé quand l'entreprise croît, enfin, subit la croissance. Et donc, ce design system, il n'appartient pas à une équipe. C'est important de le dire aussi. Il appartient à l'entreprise ou au groupe, peu importe. C'est vraiment un sujet qui est très transverse. Quand vous faites un design system, vous touchez à tous les produits. Donc, c'est une responsabilité qu'il faut partager avec l'ensemble des collaborateurs afin de comprendre aussi les usages de design system. Donc, je parlais des rôles. On a les designers, les développeurs et POPM qui vont avoir des rôles un peu différents. Les designers vont concevoir ces fameuses assets, les exporter, les faire valider aussi côté dev. et donc, eux, les devs vont manager la plateforme. Donc, que ce soit du storybook slash 08 ou comme moi, j'ai eu le cas que ce soit pour Suez ou autre, créer des design system sur mesure, donc des plateformes sur mesure. Donc, il y a la conception de la plateforme et ensuite le design system avec toute la gestion de contenu que ça implique. Donc, les développeurs, comme je le disais, vont gérer la plateforme, vont référencer le code, le documenter et surtout concevoir des notices techniques parce que c'est légaux, il faut qu'on sache comment les assembler. Et donc, les POPM vont être là pour prendre des décisions. Bien sûr, il y a de la réaction aussi et puis, il y a tout un sujet de qualité produit. Et après, on rentre sur un projet entre guillemets classique avec une roadmap, un backlog, des plannings, etc. Donc, la dernière partie, là, c'est un super gif aussi, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, la dernière partie, c'est l'après. Comment on valorise un design system auprès d'un client ? Donc ça, un client, quand il va mettre du budget pour concevoir un design system ou même un annonceur, peu importe, quand une entreprise va mettre un budget pour faire un design system, il y a aussi toute une partie KPI que moi, j'avais du mal à retrouver. Alors, vous pouvez retrouver en ligne des KPI type confort d'usage, etc. Seulement, moi, j'ai le sentiment, mais ça n'implique que moi que c'est très subjectif comme KPI et que c'est difficile à valoriser pour une entreprise. Le confort d'utilisation de un design system, ça reste très subjectif. Donc, j'ai décidé de créer d'autres KPI. Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est important pour une entreprise. Alors, ce n'est pas forcément ordonnancé, mais on a le time to live. Combien de temps je mets dans tout mon process de l'idée jusqu'au live ? Et comment j'arrive à valoriser le temps gagné grâce à un design system lors d'un projet ? Donc, demain, vous devez créer un nouveau produit, un nouveau site web, une nouvelle app. Combien de temps vous pourriez gagner grâce au fait que vous allez capitaliser sur ce qui existe déjà et ne pas réinventer la roue, en fait ? Parce que vous allez gagner à plein d'échelles différentes. Vous n'allez pas avoir besoin de... Enfin, beaucoup moins besoin de tester l'utilisabilité et vos interfaces. Parce que globalement, vos composants, vous les avez probablement déjà testés, on va dire. Donc, en fait, les effets de hover, les CTA, pour parler très concrètement, toutes ces spécifications, tous ces sous-états, vous n'avez plus besoin de les tester. Vous savez qu'ils sont utilisables. Donc, vous gagnez énormément de temps. Même en validation, vous gagnez énormément de temps. Vous validez plus l'ergonomie, vous validez plus toute la partie brand, vous validez seulement le parcours. Et ça, c'est un gros changement. Et également, sur les temps de recettes. Les temps de recettes, quand un designer produit quelque chose, ça passe côté dev. Et bien derrière, quand on a déjà industrialisé l'approche, la recette, elle est quasiment inexistante. Enfin, Jamel, tu me diras, je pense que là, tu me reprendras là-dessus, mais on a beaucoup moins de temps de recettes, en tout cas, plus de recettes graphiques et beaucoup moins de recettes fonctionnelles, on va dire. Je pense à des composants type calendrier, par exemple. On a beaucoup moins de recettes fonctionnelles lorsqu'on utilise un calendrier déjà présent dans le design system. C'est plus de l'ordre de la vérification plutôt que du test. Et ensuite, autre partie extrêmement importante, en tout cas pour les entreprises, ce sont les économies d'échelle. Comment on arrive à quantifier les... Ce ne sont pas des gains, mais c'est des coûts évités grâce à un design system. Puisqu'on a toute une chaîne de valeur qu'on n'a plus à reproduire lorsqu'on crée de nouveaux produits ou même, ne serait-ce que de nouvelles pages. Et donc, c'est ces deux objectifs stratégiques, enfin, pas vraiment stratégiques, mais en tout cas des enjeux qu'ont les entreprises aujourd'hui et que j'ai pu moi-même tester. Donc, première partie, il faut se placer du côté de l'entreprise. En réalité, combien coûte un designer et un développeur ? Que ce soit en freelance, le coût salarial chargé, il faut le penser comme ça. Je sais que c'est un peu bizarre, mais on va le penser comme ça. Combien me coûte un freelance ? Est-ce que vous êtes à 300 euros au jour, 600 euros au jour ? Peu importe, en fait. Combien me coûte si je fais appel à une agence et identifier, en fait, ce que me coûte chaque personne et les répartir sur une journée puis sur une heure. Ensuite, un designer, par exemple, en CDI, donc je ne me souviens plus exactement là-bas, je crois que c'était quelque chose comme 50K chargé ou je ne sais plus exactement. En tout cas, j'avais trouvé des études sur les salaires, etc. donc j'ai pris quelque chose de très médian. Vous verrez, j'ai une grille de calcul où il y a juste des variables à changer. Et en fait, un designer en CDI représente un coût de 34 euros. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Je vous montrerai après le document. Alors, on va voir si le lien fonctionnera, mais du coup, il y a un beau Google Sheet dans lequel on peut juste insérer ces variables. Et donc, un designer en CDI représente un coût de 34 euros par heure, 34 euros chargés. Et on va dire qu'un designer, sur toute la chaîne de valeur, prend deux heures pour concevoir une molécule. Donc, ça peut être un CTA, ça peut être une input. En disant qu'une input, enfin un champ de formulaire, ça peut avoir jusqu'à 8 à 9 sous-états. Les états erreurs, les états cliqués, les états désactivés, etc. Ça peut avoir énormément d'états. Donc, en moyenne, avec toute la partie conception, validation, retour et recette, on va se dire qu'un designer, il prend deux heures. J'imagine que c'est, on va dire, c'est plutôt optimiste. Parce que sur l'échelle d'un projet, ça prend quand même pas mal de temps. Bref, en tout cas, il prend deux heures pour concevoir une molécule. Donc, en fait, le coût d'une molécule pour l'entreprise est de 68 euros. Et sur chaque nouveau projet, cette molécule, si elle est présente dans le business system, elle sera réutilisée. Donc, le coût évité d'une molécule est donc de 68 euros. Et le time to live, même si c'est difficilement associable, en tout cas, le temps de conception gagné est de deux heures. Parce qu'on n'a plus à la reconcevoir. On utilise nos Legos. Et donc, alors, je ne sais pas si, on n'a pas le lien, c'est vraiment dommage. Mais du coup, on peut voir que ces économies s'incrémentent et on peut voir, on pourrait valoriser. Donc là, vous avez le coût mensuel d'un front-end sur des salariés à gauche, le coût horaire, le coût mensuel interne d'un designer. Et ça a encore plus de valeur quand on part sur la prestat. Donc, un front-end, s'il a 600 euros au jour, le coût horaire, c'est 86 euros, un designer, 750, du coup, le coût horaire, 107 euros. Et très vite, ça commence à faire des gros montants. Et après, je vous parlerai de gérer les évolutions. Et en fait, ce qu'il faut aussi identifier, c'est que sur chaque nouveau projet, par exemple, demain, vous devez créer une nouvelle page ou créer une nouvelle application. Vous avez déjà un design system au sein de l'entreprise. Il faut identifier aussi un taux de couverture. Ça, c'est ce qu'on avait plus bas. J'ai juste pris un petit screen. mais il faut se dire que le design system ne comblera pas l'intégralité des composants du produit puisque une entreprise évolue, les besoins évoluent, de nouveaux produits arrivent, etc. Donc, ce qu'il faut rapidement identifier, c'est un taux de couverture. À quel point mon design system et les composants à l'intérieur de ce design system couvrent mon nouveau besoin ? Est-ce que c'est 30% ? Est-ce que c'est 100% ? Il faut le définir. Et du coup, vous réussirez à définir combien de temps vous gagnerez que ce soit en front ou en design à ne pas réinventer ce qui existe déjà. Alors, il y a toujours, bien sûr, quelques activités de conception. Mais si... Alors, moi, je suis plutôt pro XD, pro Adobe XD, donc j'ai tous mes composants. Je vais faire des Legos dans mon interface. J'ai pu me poser la question de mes sous-états, faire des protos, etc. Je n'ai plus ces questions-là à me poser. En fait, j'utilise des Legos qui sont là, qui sont ISO fonctionnels par rapport au design system. Et en fait, je n'ai plus qu'à recréer mon interface, la faire valider. Et ce que je valide, en fait, ce sont mes parcours. Ce n'est plus l'ergonomie. Alors, il y a aussi des sujets de charge cognitive. Mais quand on fait des composants, ce que je... Jamel, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je conseille toujours, par exemple, si on revient sur le composant de section argumentaire, on a des bullet points. Je conseille toujours d'avoir un minimum et d'avoir un max pour contraindre le contenu. Parce que ce qu'on crée, c'est des coquilles vides. Et si demain, en contenu, vous avez 15 lignes, eh bien, en fait, ça ne va pas fonctionner. On aura problème de charge cognitive, de lisibilité, on aura plein de sujets, en fait. Et donc, il faut mettre des règles de gestion sur chacun de ces composants-là. Donc, je ne sais absolument plus où je voulais en venir. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il faut identifier ce taux de couverture et identifier à quel point le design système répond à ce nouveau besoin. Et donc, dernière partie, je vois que je risque de déborder un peu, c'est gérer les évolutions. Donc, c'est des questions annexes qu'il faut se poser. C'est à quel point j'ai envie d'industrialiser ma conception, à quel point j'ai envie qu'elle soit stricte. Donc, ça intervient aussi sur le taux de couverture. Est-ce que j'ai envie juste de m'arrêter aux molécules ? Est-ce que j'ai envie de passer aux organismes sur la méthode atomique, vous vous rappelez ? Ou au contraire, j'ai besoin de tout, j'ai besoin d'aller jusqu'au template de page pour qu'il soit beaucoup plus strict et qu'il soit plus contraignant, mais dans le sens positif, on va dire, du terme. Ou au contraire, si je me dis que je cadre juste les molécules, c'est très évolutif, c'est très flexible, demain je dois créer de nouveaux organismes, en fait, je fais mes légo avec mes molécules, mais je n'industrialise pas toute la partie organisme. Et il faut absolument, lorsqu'on conçoit un design system, anticiper de futures évolutions, c'est-à-dire que sur la maintenabilité, il faut, au préalable, alors c'est plus simple, c'est toujours plus simple quand on a une multitude d'outils, il faut s'assurer de l'utilisabilité de ce qu'on met dans le design system. C'est-à-dire que si vous avez un produit dans lequel il n'y a aucun test utilisateur, que ce soit quanti ou quali, qui a été fait, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que ce qu'il y a dans le produit actuel est utilisable. Donc, il faut, quand vous mettez des choses dans le design system, vous assurer que vous avez confiance en ces composants, vous avez confiance dans ces organismes. Et donc, oui, rapidement, des petites idées comme ça, mais dans un design system, c'est toujours bien. Peut-être que tu pourras rebondir là-dessus, mais avoir une boîte à idées toujours offrée en espace d'échange aux différents contributeurs, que ce soit pendant les cérémonies ou ailleurs, ça peut être hébergé par la plateforme, je ne sais pas si Storybook a cette option-là ou Zero-Aid par exemple, mais je crois que Zero-Aid est là. Des systèmes de ticketing pour des demandes, quand vous avez des demandes qui viennent de l'extérieur, lorsque une FT, une feature team, pardon, travaille sur une feature et du coup fait une demande d'intégration dans le design system, ou au contraire une demande de nouveaux patterns, est-ce que ça doit venir du design system ou est-ce que c'est la feature team qui l'incrémente ? Donc ça, ça dépend aussi de votre modèle de gouvernance. Et du coup, j'avais parlé des cérémonies et de l'accord team et ça, tu en as mieux parlé que moi, Jamel, les CFT. et c'est tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous avais prévenu qu'on ferait des maths, mais en fait, on ne l'a pas fait et c'est tant mieux, je pense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas ouvert du tout l'onglet de chat. Je vais essayer de regarder. Si Clément et Jamel, vous avez déjà identifié des questions, je suis chaud, je suis preneur. Merci Thomas. Oui, il y a eu pas mal de questions. Pareil, il y a eu plein de réactions dans le chat. je crois que l'audience a trouvé assez passionnante ta présentation. Je te remercie bien. Cool, avec plaisir. Tu as droit à des clap, clap, clap de la part d'Élise. Merci, c'est cool. Alors, on va traîner dans les questions. Moi-même, j'en ai posé Thomas. C'est ok. Donc, je ne vais pas faire le dictateur, on va laisser les votes. Il y a une question d'Axel. comment vous mesurez le succès du DS ? J'en ai un peu parlé. L'idée, c'est peut-être dans ces cas-là de faire un avant après et de se dire combien de temps j'aurais pris à construire un produit from scratch et combien de temps je mettrais avec un DS sur la partie Time to Live. Et une entreprise, elle mesure aussi le succès d'un design system grâce aux économies d'échelle dont je parlais. Comment s'en est mis, on en a parlé ? J'ai vu quelques questions passer sur la gestion en interne d'un design system. Là, je vois comment faire comprendre aux devs l'importance d'un design system. J'avais déjà vu aussi comment est-ce qu'on gère la communication en interne lorsqu'il y a des nouveaux composants qui sortent, etc. Est-ce que tu as des petites réponses à faire ? Sur la partie dev, Jamel qui me dit si je disais bêtise, un dev sera toujours content de ne pas réinventer la roue. Oui, effectivement. Donc, en fait, si vous demandez à un développeur de faire 15 fois le même style pour le même CTA, ça ne va pas lui aller. Et s'il bosse comme ça, c'est qu'il y a déjà un problème, d'ailleurs. le design system va être un outil pour le dev pour avoir beaucoup plus de cohérence dans ses interfaces et de se concentrer là où il a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les nouveaux composants. Alors, j'imagine que c'est du dev front. Et après, l'incitation à utiliser Storybook, ça peut-être Jamel, tu peux en parler. Moi, côté design, je connais assez mal. L'incitation, finalement, c'est son intérêt parce qu'après, si le développeur, comme je disais tout à l'heure, si c'est une petite équipe de développeur, il ne va pas avoir d'intérêt parce qu'il va juste avoir l'impression de perdre son temps pour documenter des choses dont il sait déjà comment on les utilise. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition... En fait, finalement, Storybook, ça permet de créer sa petite boîte à outils et mettre à disposition tous les outils qu'on a créés pour les réutiliser. Et comme tu disais, Thomas, un dev, il va être frustré de refaire tout le temps la même chose et il y a un problème s'il ne voit pas de problème à ça. C'est ça. Une autre question d'Axel, peut-être Clément t'en avais vu une autre. Axel, elle pose beaucoup de questions donc on va peut-être pas se présenter. Axel, comment communiquer et gérer les différentes montées de versions du design system et combien de versions différentes sont mises à l'écoute des projets ? Alors là, ça va dépendre pas mal de l'entreprise. Désolé Axel, je ne vais pas avoir de réponse extrêmement tranchée. mais il faut toujours se dire que lorsqu'on consomme un design system, on s'adresse à un grand nombre de personnes avec des profits qui peuvent être très hétérogènes. et comme on industrialise la conception, j'industrialiserai la communication aussi. C'est cool de dire ça, ça fait un peu un monde de robot, mais à chaque montée de version, moi je mettrais des emails automatiques pour dire what's new, c'est un, comment on appelle ça, un log, je ne sais pas comment l'on appelle ça. Un changelog, voilà exactement. Donc on pourrait avoir un changelog un peu designé qui serait mis sur un email en disant ce composant-là il a monté de version, on a ajouté tels et tels éléments et j'industrialiserai l'approche puisque au final on peut avoir énormément de mises à jour ne serait-ce qu'en une semaine sur un DS. Donc voilà. Utilisez-vous UX pour faire évoluer et adapter votre application. Ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris. Donc si vous voulez bien préciser, c'est Bomoy, Etty qui vient de nous poser cette question-là. D'où vient le terme design system ? C'est un système dans lequel il y a du design. Je pense que c'est de l'anglais. Je ne prends pas trop de risques en disant ça. Peut-on ajouter le UX writing et les illustrations dans un DS ? Ça, c'est moi, c'est ma question. Oui, pardon. J'ai lu, c'est pas bon mot. Alors, il y a deux sujets là-dedans. Je vais prendre le sujet le plus simple au début, les illustrations. Donc les illustrations, en réalité, il y a un peu deux écoles. Moi, je les considère comme des atomes, en réalité. Et je mets les pictos dedans. Les pictos, donc, initient une action. En tout cas, c'est mon point de vue. Les pictos initient une action. Donc c'est la petite flèche, le star pour mettre en favori, le like, etc. C'est ce que j'appelle des pictos. Les illustrations vont sous-tendre une idée, vont illustrer une idée. Donc c'est deux choses différentes. Moi, je les considère comme des atomes parce que je les considère comme non divisibles. En réalité, il y a des couleurs dedans, il y a des formes. Mais je les considère comme des atomes parce que je ne peux pas les diviser et parce qu'elles sont utilisées telles qu'elles, en fait, par les équipes. C'est pour ça que je les considère comme des atomes. Un développeur ne va pas décomposer mon picto de like. Il va l'utiliser telle qu'elle. En fait, ce sont des atomes. Et donc, oui, il faut les ajouter dans un design system. Il faut ajouter ces bibliothèques. Alors, généralement, sur les pictos, pour rentrer un peu plus dans le sujet, il faut créer une fonte. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jamel, là-dessus. Quand on a plein de pictos, il faut créer une fonte et les appeler. C'est beaucoup plus performant. Et la partie with writing, c'est ce que Jamel a commencé à en parler, c'est sur la partie microcopie. Alors, sur un design system, après, ça déborde un peu sur un brand center, mais j'inclus toujours le tone of voice, comment la marque doit se... Et MailChimp, par exemple, le fait très bien, c'est comment la marque doit s'adresser à son audience. Et c'est aussi une façon d'industrialiser la prise de parole de la marque et de créer des guidelines. Donc, oui, le X-writing doit être intégré. Par exemple, Jamel, tu donnais un exemple sur les libellés, etc., doivent être inclus. Et on doit avoir des guidelines qui doivent être inclus dans ce design system. C'est impératif. Aussi bien que des best practices, comme on disait tout à l'heure, ces best practices peuvent être portées par des règles de gestion. Si on revient sur le composant section argumentaire de Conto, on a un max en bullet point. Ces bullet points ne doivent pas forcément dépasser X caractères. Le titre, c'est pareil, etc., etc. Donc, on pourrait avoir des règles de gestion qui pourront venir cadrer le X-writing. J'espère que j'ai répondu à ta question, Clément. Je suis en mute. Oui, c'était très clair. Hugo, on nous demande si on a vu des impacts positifs. Alors moi, oui, mais c'est peut-être plus une question pour toi de jamais, je pense. Avez-vous vu des impacts positifs après la mise en place du design system auprès des équipes et du produit ? Par exemple, un gain de temps, une mise en production plus rapide, etc. Les impacts positifs, t'as un peu aussi soulevé ce sujet pendant ta presse, c'est déjà forcément un gain de temps et il y a moins de frustration parce qu'on ne recrée pas la roue encore et encore et du coup, ça permet aussi de forcer les équipes design et tech à plus de collaboration et du coup, il y a une meilleure communication entre les teams. Oui. Et sur l'autre partie, la question de Théo, je suis totalement en phase avec toi, Jamel, j'ai vu que tu avais répondu. Pourquoi autant l'entreprise choisit de rendre leur design system accessible publiquement ? En fait, c'est vraiment une image de marque. C'est une publicité pour attirer aussi de nouveaux candidats sur les parties métiers, donc designer et dev. Et c'est aussi pour montrer qu'on a un certain niveau d'industrialisation. Je pense. Tout à fait. Alors, Hugo, sur ton autre question, moi, je suis team XD, Adobe XD. Voilà. Sketch, pour moi, c'est mort. Et Figma, je pense que ça va se faire absorber. Voilà. C'est des parties très tranchées. On peut les partager, mais en tout cas, c'est ma vision. Un minimum de personnes. Alors, une question de Solène. Considérez-vous qu'il y a un minimum de personnes à compter investie pour élaborer un design system solide ? Si ce n'est un nom, peut-être un corps de métier ? Bah, ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Jamel, mais moi, je partirais. Il vous faut des designers, que ce soit UIUX ou double casquette. Et il vous faut des devfronts et probablement des devbacks pour comprendre comment ça va être implémenté. Les devbacks, c'est plus rare, mais... Ouais, c'est plus rare. Axel, quel modèle de financement de l'activité du DS dans le cadre d'une gestion multiprojet ? Et bah là, c'est une question... En effet, Axel, tu poses beaucoup de questions. C'est... Moi, j'ai eu le cas où la question se pose sur ça passe sur quel budget. Ça passe sur le budget du digital, de la com, du market, de la DSI. Ça passe sur quel budget. Bah là, moi, j'ai pas de réponse. C'est vraiment inhérent à l'entreprise. Donc, voici ma réponse qui n'en est pas une. Désolée. Donc, Elisa, vous me dites quand je dois stopper ce que je suis lancé là. Non ? Tout roule ? Bon, Clément, il a frisé. Donc, Elisa, Thomas, dans ton exemple de scoring, tu priorises des éléments différents, un atome et un composant. Est-ce que du coup, la priorisation n'est pas biaisée ? Est-ce qu'il ne faudrait pas scorer chaque élément de même type ? Alors non, elle n'est pas biaisée puisqu'on se focalise sur la récurrence d'utilisation. Et en fait, on peut utiliser plein de CTA, plein de molécules, comme plein d'organismes, comme plein d'atomes aussi. En fait, elle n'est pas biaisée puisque ça se base sur la récurrence d'utilisation. Donc, plus on en a besoin. tu frise. Tu frises. Ça frise pour toi aussi. Tu fais tout mon boulot, c'est dommage. Ah, pardon. Mais tu frises, on n'entend rien. Donc voilà, Elisa, n'hésite pas à me dire si j'ai bien répondu à ta question. Il y a une question de Eddy. Comment harmoniser le DS entre les applications web et mobile ? Ou bien, faut-il avoir une séparation ? Alors, comment toi-tu le bosses, Jamel ? Alors, il y a un pattern commun. Il y a une base commune qui va être en fait sur Zero White, notamment par exemple tout ce qui est autour des couleurs, des designs token, des fonds de système. Mais ensuite, il y a des spécificités qui sont propres au mobile. Et dans ces cas-là, par exemple, en plus, le mobile Storybook, ce n'est pas possible d'avoir, ce n'est pas possible d'avoir un Storybook pour le mobile. C'est pas compliqué. On est obligé de faire une application de démo et tout. Donc, on a une base qui est commune, mais après, on a des spécifications propres à chaque plateforme. Ouais. Et moi, je suis assez d'accord avec Jamel. Et après, je vous dirais deux choses. La partie design, qui peut être la même. Dans pas mal de cas, elle sera la même. Et la partie tech, ce n'est pas forcément les mêmes techs, Si vous développez une app en React Native, ici, de l'autre côté, votre produit, pour X raisons, il est en Angular et en .NET, ce n'est pas la même chose. Donc, vous ne pourrez pas industrialiser de la même façon. Par contre, si vous avez une app en React Native et que vous avez un front en React, JS, là, il y a des points qui sont possibles, mais ce n'est pas non plus la mérite. Donc, voilà. Comment partagez-vous des specs fonctionnels, des composants ? Comment tu bosses, toi, sur ZeroEight, sur les specs fonctionnels ? En fait, c'est des coups, on a, comme je te disais, tous les trucs qui sont communs entre toutes les stacks et ensuite, on a des onglets pour chaque... OK. Parce qu'en plus, on fait du natif et par exemple, entre iOS et Android, parfois, la navigation ne va pas être tout à fait pareille. Donc, c'est un genre de choses. Et pour répondre un peu plus précisément à la question d'Alexia, qui entre ces specs fonctionnels ? Chez vous ? Donc, les specs fonctionnels Est-ce que c'est PO, PM ou est-ce que c'est designer ? C'est les designers. OK. Tu as répondu à la question d'Aline. Benjamin ? Est-ce que Thomas, Jamel, je suis de retour, je suis désolé, j'ai mis une coupure. Il y a une coupure d'Internet sur mon téléphone. Du coup, vous savez à quel point ce genre de connexion peut être très stable. OK. merci Thomas, je t'entends depuis tout à l'heure. Tu joues bien le rôle du maître de cérémonie que j'aurais dû jouer. C'est cool. Vous avez encore des petites questions que vous avez vues ou vous avez fait le... question rapide de Jérémy. Développer un design system n'est-il pas un risque de se bloquer sur une techno ou un framework ? Autant que développer une application finalement. Oui. Voilà. Tu as répondu. Pour moi, n'hésite pas à nous dire Jérémy si ça répond à ta question. Mais oui, c'est autant que développer un produit. Voilà. J'avais vu passer, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question mais en fait un design system ça a... Vous avez par exemple le même design system pour une app, un site web ? Vous avez dit un moment de freeze de ma part. Gérez-vous... Question de Gonzague. Gérez-vous des illustrations sont-elles intégrées ? Oui, ça on a répondu. Donc oui, elles sont intégrées. Est-ce que c'est la même approche que le design thinking ? Non, on ne parle pas du tout de la même chose. Le design thinking et le design system ce n'est pas du tout la même chose. Le design thinking c'est une méthode de conception on va dire. Une méthode qui peut être utilisée lors de la conduite du changement mais ça n'a rien à voir avec le design system. Mais on peut utiliser le design thinking pour concevoir un design system. Il y a une question que j'aime bien poser à chaque fois en fin de webinaire. Est-ce que vous avez peut-être des petites ressources, des conseils en formation ou en blog ou autre contenu, même quelqu'un sur les réseaux, etc. que vous conseillez pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet pour ceux qui ont envie d'en savoir plus ? Je vous conseille vraiment de suivre quelqu'un qui s'appelle Audrey Hack qui est une de mes connaissances et qui a été vraiment une pionnière sur le design system qui bochait au plein de classrooms aujourd'hui. Au-delà d'être une personne super, ça a été vraiment une pionnière sur le sujet du design system et elle a été très en avance sur son temps. En tout cas en Europe, en US, ils en parlaient déjà. Mais je vous conseille de la suivre. Elle a fait pas mal de live. Je trouve qu'il y a une très bonne pédagogie. Je lui avais envoyé le lien du live peut-être qu'elle est là aujourd'hui. Elle a une très bonne pédagogie. Elle explique vraiment bien sa façon claire et surtout, elle a vu l'évolution des outils. Pour le petit historique, elle bossait sur Illustrator avant quand elle faisait des maquettes. C'était avant la Adobe XD, etc. Elle a vu l'évolution de tous les outils et donc, elle a une grosse expérience des design systems. Audrey Hack. C'est un Q si je ne dis pas de bêtises. C'est CQ je crois à la fin de mémoire. C'est H-A-C-Q. Ok. Merci Jamel. Je vous ai dit de te dire des bêtises. Ok. Jamel, toi, tu as quelque chose à nous partager. Comment est-ce que tu fais pour te renseigner sur les nouvelles ? En fait, moi, j'ai commencé par garder beaucoup d'exemples et après, essayer de voir comment ça pouvait être appliqué à notre modèle de gouvernance. Il n'y a pas forcément une solution universelle et tous les modèles ne vont pas forcément convenir à toutes les organisations mais le tout, c'est d'essayer de voir un maximum d'exemples et de voir ce qui se fait. Ok. Et dernier truc, je n'en avais pas parlé, Clément, c'était l'instant autopromo mais je forme au design system. C'est une formation de deux jours où je forme au design system mais on voit l'atomique, on fait un peu de conception ensemble, on voit les modèles de gouvernance, le scoring et surtout les capillaries. Donc, c'est une formation de deux jours, c'est remboursé. Donc, si jamais vous avez besoin, vous avez mon email. Il y a l'email ici et puis voilà, peut-être qu'on peut vous trouver sur les réseaux. Je ne sais pas si vous êtes très présents, si vous faites des choses. Moi, j'ai mon LinkedIn qui s'affole là. Ah ouais ? Bienvenue. N'hésitez pas, LinkedIn, c'est beaucoup plus simple. pour rester en contact, suivre ce que je poste, machin. Je ne suis pas hyperactique mais je réponds. Merci. Merci.